bonjour les amis comment allez vous depuis la dernière fois ça va bien bon bah c'est à farmer comme vous pouvez voir là à côté il ya le pokémon qui a évolué ouais parce que j'ai dû chercher des ressources j'expliquerai un peu plus tard donc j'en sais un peu plus déjà dans quel monde nous sommes de sommes dans l'univers de pixel mode pixel mode version 3 3 8 qui correspond à minecraft version 1 7 10 donc il ya quand même des modes ajoutés je les expliquerai au fur et à mesure vous inquiétez pas donc tout de suite on va reprendre l'aventure tout simplement comme j'expliquais il ya des armes rabais ces arbres rabais vont nous servir à faire des pokéballs qui vont nous servir à capturer les pokémons donc comment ça marche on les récupère tout simplement avec un clin droit ça j'avais expliqué ensuite on les met à cuire hop ça aussi je vais en profiter à tout faire cuire vous verrez plus tard pourquoi ça y en a pas besoin j'entends un pokémon ok moi je reste à l'abri alors reprenons reprenons nous prenons les bêtes qui sont cuites voilà nous allons sur notre table de craft et nous les assemblons donc moi je fais des hyper ball principalement parce que j'aime bien je les trouve hyper et des pokéballs parce que c'est les plus rentables pour 3 b on en a cinq contrairement là où on en a qu'une voyez c'est pas terrible ensuite quand on a ça on vient là donc sur notre enclume on tape dessus et elle vient de notre inventaire voilà on va faire celle ci ensuite j'ai pas fait les dessous donc on prend du fer on reçoit 5 de ce pokéball de l'aluminium aussi on n'en reçoit que trois si jamais vous n'avez pas assez de faire vous savez que vous pouvez prendre l'aluminium c'est tout pareil on tape et on récupère tout seul voilà et ensuite on assemble la pokéball pas encore on fait cuire les boutons qui vont nous servir à ouvrir à fermer la pokéball donc on va récupérer ça très rapidement vous inquiétez pas vous inquiétez pas vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens ça fonctionne voilà on va y arriver vous inquiétez pas et on assemble donc le dessus le bouton le dessous vous inquiétez vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens ça fonctionne et la pokéball se forme on va faire la pokéball voilà ça je ferai plus tard ensuite donc qu'est ce que j'ai récupéré beaucoup de ficelles pour ça que mon grain mon salamèche a évolué car j'ai récupéré ceci qui va nous servir à faire ça on va faire cuire on va le récupérer et on en fait un sac ouah c'était pas beau ça et dans ce sac on a un rangement pour un double coffre donc je trouve que c'est pas mal on peut l'éteindre je pense que c'est pendant qu'on le craft faudra que je teste ça ensuite qu'est ce que j'ai vu aussi on peut faire ça bien qu'il ne m'en faut que quatre j'ai vu qu'on pouvait se faire ceci donc on a un sac avec la table de craft dispo sur nous hop là petit bug je sais pas ce que j'ai fait donc voilà donc on a les pokéball je voyais que j'en ai fait quelques-unes déjà j'ai fait des livres pour avoir une table d'enchant doit falloir que je la craft avec le que j'ai récupéré logiquement j'ai tout ce qu'il faut donc là j'arrête pas à chaque fois que ça pousse hop je prends je récupère on fait des livres parce qu'il va falloir que je fasse une pioche touchée de soi à mon avis pour pouvoir récupérer mon leader vu que je l'ai déjà cassé la première fois mais tiens tu veux faire un combat flamèche la mèche ah là là c'est pokémon faut tout leur apprendre donc je disais ouais ça voulait casser on récupère une bûche on va vous montrer voilà super on peut pas replanter une bec qui est cuite donc vaut mieux garder des becs rues sur soi au cas où donc j'ai fait à peu près le tour on a les sacs pour stocker tout notre inventaire ce que je vais faire moi je vais préparer des enchantements pour essayer de trouver une pioche touchée de soi pour récupérer tout ce qui n'est pas récupérable normalement et je vous reprends quand on partira à l'aventure on ira affronter le maître enfin on ira en tout cas dans sa direction donc je vous reprends quand je suis prêt à partir donc sur ce bas à tout de suite et heureux alors j'ai un peu avancé en tant qu'à faire j'ai récupéré mes baies aussi hein je me suis dit je vais peut-être pas non plus les laisser là ça serait dommage c'est quand même utile donc j'ai pu faire quelques enchantements la touchée de soi ça va être celle-ci donc logiquement ça marche pas bon et ben ça c'est super je n'ai pas de healer et je ne sais pas comment le récupérer donc là voilà vous voyez tous les sacs donc il y a de quoi faire je vais préparer ben du coup j'ai rangé les enclumes donc on va ranger ça dans les outils hop il suffit de faire un clic droit on glisse tout ce qu'on veut dedans comme ceci puis c'est bon échappe et on le range ça ça va partir dans ressources voilà échappe et ça on va mettre dans les boules les baies hop 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 on va quand même garder des boules sur nous parce que si elles sont dans les sacs on ne peut pas les utiliser quand il y aura des combats donc voilà on est prêt prêt à partir à l'aventure donc on va commencer les premiers pas ensemble ça j'ai fait de quoi de faire des livres donc ça c'était bon et donc on se dirige vous voyez en haut à droite sur ma mini carte j'ai mis une flèche mauve violet qui indique la direction il serait pas mal toi petit plante pokémon plante quand même alors je parle pas du du mystère non mystère c'est un autre j'ai dit fleur moi c'est le tortipousse que je trouve pas mal ah bah alors ah mais dis continue et je t'attrape pas ok bon ils se sont mis en combat tous les deux c'est pas grave on en trouvera d'autres donc pour expliquer un peu comment ça va se passer je vais affronter tous les maîtres d'arène pour récupérer des badges pour pouvoir aller combattre l'élite donc l'élite de l'élite et puis bah tout simplement sauver le monde donc pour cela il faudra attraper des pokémons et c'est assez compliqué je vous le dis moi enfin compliqué non c'est quand on y a joué quand on y connait c'est sympa sauf que moi vous m'excusez mais tout ce qui est nature et type regardez on fait ça vous voyez que il a une nature Asti alors désolé je suis un peu enrhumé aussi donc suivant la nature le pokémon gagne des stats donc là il est en vitesse plus enfin il gagne en vitesse et il perd de la défense donc il y a toujours un plus un moins sauf une ou deux nature il me semble où il est totalement neutre il n'a pas de plus et il n'a pas de moins la taille qui ne joue en rien du tout et voilà ensuite on a un petit mode sympa on écrit EV et on voit les EV de mon pokémon donc j'ai fait quelques combats comme vous pouvez voir malheureusement donc il est flingué parce que logiquement vu qu'il est bon en vitesse il aurait fallu que je l'avais que dans la vitesse il me semble et pas du tout dans la défense vu que c'est là que j'y perd qu'il perd des stats donc ça sert à rien de le monter dans une stat où il y perd et suivant les pokémons qui ont des attaques plus ou moins différentes il faut chercher la nature en fonction des attaques du pokémon donc voilà moi c'est pas le truc qui me botte pokémon moi je veux m'amuser et pas la motive à apprendre donc là on voit qu'il faut un bateau donc j'ai du bois non bon on va prendre du bois ça sera plus simple voilà qu'on fait comme ça qu'on fait comme ça et voilà c'est petit peu magnifique ça je vous laisse dans le workbench c'est que c'est cheaté le truc ou pourquoi ils disparaissent pas ? bon c'est pas grave allez on prend son bateau et on file bon j'ai toujours pas attrapé de pokémon rien à mon avis voilà surfer sur l'eau ça va pas être ce qu'il y a de plus sympa donc je pense que je vais couper là traverser tout ça et je vous reprends quand j'aurai un peu avancé donc sur ce à plus et j'ai un peu avancé ça y est on a traversé l'océan Téléfix avec 25 27 allez on se le tente bien du coup j'ai pas lu bravo ça a pas l'air de faire grand chose tant mieux voilà ah logiquement il lootait du diamant lui bon c'est dommage Hermoray je crois ou Hermure Hermure il est trop bien fait des fois on a l'impression qu'il surfe mais ça reste pas mal par rapport aux premières générations là vous voyez un caillou il donne pas envie donc on continue de se balader il fait nuit donc je ferai de temps en temps quand même des petites sessions de march de marche parce que on voit pas les mêmes pokémons de jour ou de nuit puis des fois que je passe à côté d'un pokémon qui aurait pu être sympa vous me le direz dans les commentaires ah tiens celui là on va en chercher un t'es passé à côté il est super efficace voilà n'hésitez pas à conseiller sur les natures de pokémon aussi moi j'y connais que dalle donc si vous y connaissez un peu mieux ça me permettra pourquoi pas d'apprendre un peu j'ai compris déjà un peu comment faire les EV des pokémons ça commence à rentrer doucement par contre choisir quel type parce que tel pokémon a telles attaques voilà je suis nul et on a un starter il me semble praplouf ah oui mais non si si je oh non bah oui d'accord donc l'astuce que j'ai trouvé faut que j'attende qu'il s'échappe un peu parce qu'il a beau être en combat dès normalement il continue de marcher non tu veux pas non non tire toi de là oui j'ai pas de healer donc je peux pas me soigner moi c'est bon ça la mèche tombe KO je suis mal il va falloir que je me trouve un petit centre pokémon ça serait pas mal aussi je continue d'avancer tout droit direction la coordonnée qu'est-ce qu'on a là il est bizarre celui-là ah non c'est des fortresses il me semble pareil je peux peut-être me tromper aussi dans les noms de pokémon c'est juste que bon moi j'ai joué jusqu'au premier deuxième version deuxième génération comme on dit pas plus donc là on a un dresseur si on l'attaque il y a des pokémon level 45 donc ça ne sert à rien l'évolution de non l'évolution de téléfix t'as raison un farfuré culbutoke level 27 moi j'aime bien culbutoke il est pas mal vous avez envoyé ouais ah ah oui j'ai une dracorage ouf on va encore tenter allez voilà sac pokeball une hyper comme ça il y a plus de chance là c'est dommage on le voit pas l'écran il tourne pas là c'est dommage wouhou et donc on voit adamant il a une attaque plus attaque sp moins ok après on fonctionne tout ça il a des iv différentes les iv il faut chercher le 31 si possible c'est le max donc adamant qu'il butoke et si on regarde donc je vous fais le mode ev le numéro 2 il est à 0 partout vu que je l'ai pas touché impeccable donc ça permet de suivre justement les ev quand on est en multi surtout que vous entraînez des pokémons que vous voulez vraiment chercher l'entraînement parfait pour votre pokémon ça vous permet d'être sûr que la personne n'a pas n'a pas fait des combats avec le pokémon et s'il en a fait ça s'affiche et vous pouvez lui dire qu'il vous a menti parce que souvent c'est le problème on demande des pokémons non d'xp le vendeur vous dit oui oui il est pas xp en fait ils ont quand même fait quelques combats donc c'est totalement flingué il sert plus à rien le pokémon alors on voit qu'il y a une grotte en bas ouais bon ben je vais pas y aller on est pas en session de minage on avance toujours toujours je pense faire une vidéo pas très longue là pomme de pique il vient de tomber du sapin c'est marrant ça t'es pas chahi toi non non des sapins des sapins et encore des sapins et des lags oh là là allez cours toi qu'est-ce qu'on a là mini pomme de pique ah une pierre soleil on va toujours garder de la place libre dans l'inventaire au cas où j'aurais pu me crafter alors on cherche objet aussi parce que souvent il y en a qui sont invisibles et on peut passer à côté et on le verrait pas faut vraiment passer devant pour voir les étoiles qui s'intiment et va falloir que je fasse ça ah farfuré et bah je te laisse pas le choix tu crèves voilà tom 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 on raconte toujours les mêmes musiques dans minecraft enfin dans pixel mode le mode il est bien donc 3-3-8 mais les musiques ça change pas c'est dommage hop une rush pour faire évoluer les évolis en jivrali et je vois là bas pile ce qu'il me faut on est sauvé oh et voilà ça me fait chier qu'on peut pas les récupérer quand même tiens PC ça peut être utile ça ouais la première donc toucher de ça ouais alors pourquoi j'arriverais pas à te récupérer toi une bonne question on essaye avec une pioche basique ok et bah tant pis sauf que j'ai pas envie de rester là faire des combats c'est que des pokémons de déj des mamouchons là ou swinets marque à craindre ouais ça m'intéresse pas trop moi même s'il y en a qui sont magnifiques dans les nouvelles générations moi je vais me concentrer sur des pokémons de première génération des pokémons que je connais avec lesquels j'ai joué quand j'étais tout petit un qui est tombé derrière ouh un petit plouf t'es un starter ouais mais j'aime pas ton évolution toi t'es moche semble un pin bah oui c'est un pingouin mais moi j'aime pas voilà désolé ceux qui le trouvent magnifique mais moi il a eu du mal à passer alors super si ça lag ça va pas le faire allez alors je sais plus en combien il a dit la coordonnée on est en train de descendre dans les numéros on devait être dans les 10 000 ouais donc on est parti vers les moins et quelques donc il y a 10 000 blocs à passer ok bon bah je pense que je vais avancer je vais courir comme un malade et bah je vous appelle quand je trouve quelque chose de pas mal ok allez retournez à vos occupations et je vous reprends plus tard regardez moi ça c'est pas magnifique non je troll c'est pas ça c'était ça allez go hop papillusion je le kiffe je le veux tu veux tu veux pas et bah écoute on va tenter ça sinon bah va falloir que eh va falloir que je rentre en combat pour diminuer sa vie là il veut même pas de mes pokeballs non il est passé où ah bon tu l'auras voulu je t'envoie mon salomèche 25-13 petite flammèche salomèche one shot putain bah ouais c'est la vie je suis dégoûté donc bon bah on va continuer à avancer un peu assez rapidement il fait encore nuit désolé et il se met à pleuvoir tout ce qu'il faut pour ralentir mon pc comme il faut ouais on va avancer on va essayer de trouver des trucs sympas parce que c'est sur ce que je pense finir donc je me répète si jamais vous avez aimé laisser un j'aime lâchez des commentaires positifs négatifs tout ce que vous voulez conseillez moi sur les natures sur ce que j'ai par exemple le culbutoquet si je peux en faire ce que je veux ou si j'ai plutôt intérêt à à bien le travailler parce qu'il a une bonne nature oh un tout mini manuté plouf à défaut d'autres pokémons ok à défaut d'en avoir un autre pokémon oh pour l'instant on va prendre ça il me faudrait un pokémon plante aussi petit pouf oh le pire c'est que je le raccourage one shot ok bon et bah pas terrible en ce moment la chasse aux pokémons donc on va continuer je pense avancer faire de temps en temps comme ça vous me dites si vous préférez que je fasse tout en record vous me dites il y a quand même apparemment 10 000 blocs à passer ça fait un petit peu beaucoup pierre soleil encore ouais bah si je pouvais transformer la lune en soleil avec moi ça m'irait euh c'est à ce que je disais que si jamais vous voulez que je fasse tout d'un coup bah ouais je le ferais sinon je fais des petites ellipses quand je fais que marcher et que je trouve quelque chose de pas mal je vous rappelle à mon avis c'est ce qui aura de plus simple donc là je pense que sur ce je vais m'arrêter ici je reprendrai la prochaine vidéo plus tard je vais commencer aussi je le dis comme ça ça me force parce que ça fait un petit moment que je me dis ouais faut que je je le fasse je le fais pas on va commencer une nouvelle aventure aussi pour du pvp donc je vous invite à regarder ça dans les chaînes bon non c'est mort quand il neige qu'il pleut à mon avis j'éviterai de faire trop de kilomètres parce que enfin en solo oui mais avec vous non parce que ouais le pc là il a du mal putain c'est fou ça c'est qu'un petit truc minecraft abuse pas là on va quand même essayer de finir c'est en capture petit plouf ah mais dis donc ça y est j'ai perdu ma pokéball moi allez là bon écoute dégage voilà c'est en évolution quoi ça ressemble à rien bon tant pis je vais me fixer seulement sur les pokémons que je veux on va perdre des pokéball inutilement allez cette fois sur ce c'est la dernière donc je vous dis à plus les amis merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite ciao 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 Sous-titrage FR ?